Hola, si c'est la première fois que tout passe par ici, je suis Charita et dans cette chaîne, on parle de maquillage. Tu fais beauté, recette d'un verre latine, chirurgie, story time, je t'invite à t'abonner, en même temps à activer la petite cloche de notification, comme ça tout sera jour dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va faire un chitchat de make-up glow avec un maquillage qu'on peut réaliser tout le temps, simple, vraiment simple pour l'été, glow surtout, très frais, très lumineux. Donc si t'intéresses de voir comment j'ai réalisé ce look, je t'invite à rester. Oh, on va démarrer en faisant notre temps, et quand dans la période d'été, je, la période, la période d'été, j'aime bien appliquer une crème tintée. Je vais appliquer cette crème tintée de Laura Mercier, c'est le Tinty Moisturizing Illuminatrice de Laura Mercier. Wouhou, capte-toi ! Yes, c'est là, dans le temps Warm Radiance. Mélanger avec cette Gel Rance de Time For, qui est une seule couleur. Et j'aime bien le mélanger avec mon fond de teint, de lequel je vais appliquer juste une goutte de ce fond de teint que tout le monde connaît, c'est le W-Ware Still Odder, couleur 3W2. Je vais appliquer un petit mélange, donc je mélange dans ma main, une pompe de mon fond de teint. La couleur, elle est très très foncée, hein, de cette gel tintée. Donc je vais donner le teint, le glow de la peau, c'est la crème illuminée de Laura Mercier. Donc ça donne ça en fait, la mélange de 3, pinceau, ok, donc je le prends comme ça, ta 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 ta. Tout ma skin care est bien faite avec mon protecteur solaire, donc maintenant je vais commencer à appliquer un petit peu de ça, ta 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 ta. Et vous allez voir que ça donne un aspect très très beau à la peau. J'adore le mélange de 3, ça donne parfait le teint de ma peau en ce moment, qui est un petit peu triché avec l'auto-bronçant pour donner l'aspect bronze à la peau. Voilà donc Get Charita en ce moment, ma formation ça prend du temps, c'est pour ça que je suis un petit peu absente sur YouTube, mais ne vous oublie pas, suivez-moi sur Instagram, là on raconte un petit peu plus de choses, je ne sais pas un truc qui m'a piqué là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué, je ne sais pas si vous voyez là, là il m'a piqué un truc. Regarde comment c'est très très beau la peau, quand tout mélange un fond de teint avec un gel bronze et avec un crème radiance, un crème illuminatrice, ça donne cet aspect glow à la peau, parce que franchement, cet gel bronze d'être en fort toute seule, je ne l'aime pas, ça laisse des tâches, je ne sais pas peut-être l'appliquer, mais en tout cas ça ne me rende pas l'effet que j'aime bien. Et la crème teintée de Glorie Mercier, pour moi, pour ma peau qui est un petit peu mixte, gras de temps en temps, surtout à l'été, ça donne un aspect trop brillant en fait. Et donc il n'y en a pas assez de couvrance à les étages, donc si je le mélange avec cet fond de teint que je l'adore, c'est incontournable pour moi. Laine, il t'arrive à renfler, s'il te plaît. Et le mélange de les trois, c'est dans cet aspect, la couvrance qu'il faut. Naturellement, à l'été, on n'a pas le teint très poudré, très mat. Normalement, on a un petit peu de glow. Je vais commencer mon maquillage des yeux en appliquant cet crayon pour les sourcils des brows ultra slim de Maybelline. Le teint soft brown. J'adore appliquer de ya un fond de teint en laissant toujours le contenu des yeux libre. Et là, je vais appliquer mon maquillage des yeux. Donc, on va faire le sourcil, ok? Il adore ce crayon pour les sourcils. Franchement, c'est un alternatif économique, excellent pour tous les budgets, en fait, on va dire. Donc, on va faire le sourcil, mes chéris Times. Donc, je vais commencer à tracer, comme vous voyez, j'ai déjà éclaircé mes sourcils parce que je fais mes sourcils clair. Et donc, je vais créer seulement une petite base pour mes sourcils qui sont très clairsonnés. Et maintenant, je vais venir juste ici. Et là, je vais... Je vais commencer à faire des poils à 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 poils. Et là, je vais faire des poils à 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 poils. Sorry. Donc, comme tu vois, le maquillage des sourcils, pour moi, il faut que ça reste très naturel, on va dire. Et si tu vois la mélange de mes sourcils, pas fait et fait, tu vois. Et mes sourcils, ça donne comme un aspect, en tout cas, naturel, en tout cas. Pour moi, ça donne un aspect naturel dans la vie quotidienne. Les gens me regardent, ils ne voient pas quel attrait de sourcils. On voit mes sourcils qui vont bien avec mon maquillage. Et en tout cas, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver dans notre maquillage. Que les sourcils ne soient pas le protagoniste de notre maquillage, en fait. Que ça mélange bien avec tout l'ensemble et que tout ça se fasse en jolie chose, on va dire. C'est pas que tu m'expliques bien, mais je pense que tu me comprends. La ligne de mes sourcils, je vais la corriger avec cette anti-cerne de Wet n' Wild, le terme médium beige, avec mon pinceau d'Anastasia, le numéro 20. J'adore ce pinceau parce qu'il est très très plat. Comme tu vois, les sourcils, j'adore ce look. Pour moi, personnellement, c'est le look qui me va bien. Parce que ça ne m'ajoute pas à des années, en fait. Parce qu'il faut faire attention avec les maquillages et les sourcils. Des formes pour s'ajouter beaucoup, beaucoup des années. Surtout si on choisit un couleur très, très foncé à notre carnation et à notre couleur de cheveux. En tout cas, personnellement, je sais ce que je vais vous dire. Si vous voulez vraiment avoir un air très, très frais, avoir un regard joli, mais qui ne soit pas trop marqué, suivez mes conseils. Après, le restant va le descendre dans la poupière pour créer une base pour l'application de notre fard à poupière. Avec la éponge de Tati, je vais juste appliquer un petit peu là, un petit peu là dans la poupière pour matifier. Pour la maquillage des yeux, je vais appliquer cette palette de Summer Mirage de la marque Huaycon, que c'est une marque italienne. Yes, tous les deux sont banqués de MAC. Je prends un petit peu. J'adore la pigmentation de cette palette. Les couleurs sont très, très jolis, très faciles à estomper. Et la pigmentation, elle est ouf, oufissime. Mucha, mucha, mucha pigmentation, très, très jolis. Je vais appliquer cette couleur, elle est très, trop propre, elle est tige. Je vais appliquer cette couleur là, que c'est un petit peu doré. Me encanta ce maquillage, j'adore ce maquillage. Al été, c'est un valor sûr, sûr, sûr. Partout, en soirée, en journée. Ça passe partout en maquillage comme ça. Je vais recouvrir mes cils avec le meilleur recouvre de cils pour moi, que j'ai testé. Croyez-moi que, au temps que j'ai les cils tellement raides, j'ai essayé tellement de recouvre de cils. C'est celui-là de Shiseido pour moi. C'est celui-là de Kevin Aquan. Pour moi, c'est the best of the best. On va recouvrir un petit peu les cils. Même ton regard se fera plus jeune, plus lifté, parce que ton regard va aller vers l'eau. Au contraire, si tu as les cils qui vont vers l'eau bas et t'appliquent des mascaras, ton regard sera plus fermé et tu auras l'air plus fatigué. En plus, là, j'ai appliqué des mascaras. J'ai appliqué le App Everything Lash de MAC, que c'est waterproof. Alors, si tu as des cils comme moi qui sont tendance à aller vers l'eau bas, je te recommande toujours d'appliquer un mascara waterproof ou résistante à l'eau. Les autres mascaras, souvent, font tomber la couverture de tes cils. En tout cas, regarde, ces mascaras, ils marchent très, très bien. Si tu as des cils, arrête d'appliquer des mascaras, sans mascaras. Là, le regard, c'est triste. Là, c'est vers... Oups ! Dans le mucus inférieur, je vais appliquer ce crayon de Givenchy, Light Gold 07. Regardez comment ça illumine le regard. C'est fantastique, ce crayon de Givenchy. C'est pour moi un des préférés. Souvent, les make-up artistes te recommandent, quand tu es fatigué, d'appliquer dans le mucus intérieur de la peau et l'inférieur un crayon, crème, couleur peau, nude. Pas quand c'est trop clair, ça te donne l'effet contraire. Ça veut dire que te donne l'air fatigué. Comme tu vas dans ce cas, celui-là, tu ouvres le regard. Juste pour finir un petit peu le contour des nos yeux, je vais appliquer la couleur que j'ai appliqué avant, la première couleur, que c'est un petit peu... Il s'en va essayer de l'eau allongée vers le haut, en continuation de notre appropriation qu'on l'appliquait avant. Un petit peu de mascara dans les cils inférieurs, je vais appliquer le Standard Play Liga Flash de MAC. Je vais appliquer mon Wet n Wild Anti-Cernal Photofocus, que pour moi, c'est un anti-cernal incontournable de supermarché. Je vous recommande si vous cherchez un anti-cernal qui ne coûte pas cher et qui est vraiment bien. Et maintenant, je vais venir estomper tout. Si tu as un petit peu de ride, un petit peu de signes d'expression, les bêtises vers le haut et estomper comme ça. Pour mon contouring, je vais appliquer le Born This Way Coverage Sculping Concealer. Je l'attends, mon chat. J'adore cette couleur, elle est... Oh, très très beau. On va venir à complémenter notre look bronzing avec cette Farajou en crème de la marque de Revlon, le numéro 003. Très beau. Je vais appliquer un petit peu de highlighter liquide sur la scène de Moulagre, la couleur gold. Les roche, mes f empath dus. Special� Henry Ahhhh ! clicks onde ? Mouma mia, qué bonito. Oh, my God. Allora ! Commenter Gently qu'est ce que c'est beau ça, mon dieu, que bonita pour tout à l'été quand on transpire beaucoup, on a besoin d'avoir un tan glow, ok, iluminer mais aussi en même temps, on a besoin de le fixer bien comme il faut, je vais appliquer le D8 finish pour continuer à ver que c'était fait, D8 on va dire, sur l'acet de NYX maintenant on va venir a fixer tout le produit en creme qu'on a appliqué, sur la vidéo comme vous savez, le contour palette, contour de Wet n Wild, la couleur caramel toffee on va venir a fixer notre farajou, sur la sede de Guerlain, la gamme terracotta c'est un plaisir, c'est tout à la violette, typique de la gamme terracotta j'adore, j'adore cette farajou, il a un petit peu grissé légèrement, il est trop trop beau je trouve que c'est le complément idéal de l'été, regardez, je vais fixer mon highlighter que j'ai appliqué, avec mon highlighter sur la de Estee Lauder, le Time Gold, oh oh, vous cherchez un pinceau économique sur la de Wet n Wild pour l'highlighter, elle est excellent on va voir qu'est-ce que ça donne oh oh.. quel était... Fou meгрante j'aime beaucoup on n'a pas envie d'ajouter, ajouter, ajouter, s'en as pas des textures s'est très doré c'est un petit peu la point de nez un petit peu la Summer Glow je vais venir a fixer mon atisant juste un tout petit peu avec la pudre numéro un irisé de Sisley et pour finir notre Summer Glow je vais appliquer Low Space de MAC un contour de lèvres c'est mon contour de lèvres incontournable pour tout, même si je fais un contour de lèvres rouge j'applique toujours un Space je fais juste le petit deux points là après je fais l'oignon de ce point là avec celui là je fais ça et après je fais fermer avant je fais de là comme ça je fermais les lèvres et ça c'est une erreur je vais montrer maintenant qu'il faut faire de l'extérieur vers l'intérieur comme ça on va ouvrir le contour de lèvres il se verra les lèvres plus peu plus donc yes hum hum il est là pareil comme ça on a un lèvres très peu peu je vais finir appliquant cette rouge à lèvres mat Maybelline on va finir notre maquillage de lèvres avec cette glosse de Victoria Duc la couleur O.T on l'applique juste dans le centre de lèvres pour donner un petit plus de relief à notre make-up que déjà c'est voilà notre look final c'est un summer glow c'est un maquillage que l'on fait en 5 minutes logiquement en expliquant plus ça prend plus de temps mais normalement ça me prend 5 minutes parce que je connais les petits ta 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 et voilà donc c'est le look qu'il est utilisé en ce moment et que pour moi c'est mon look d'été et que ça va rester mon look d'été tout le temps je te invite à liker le vidéo à me laisser un petit commentaire sur toi et partager ça avec tes amis ta famille donc tout le monde je te dis à la prochaine vidéo ciao